Merci camarade ! Bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brief Xvius. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau trial event. Le boss n'est autre que le camarade patriote russe Viktor Martchenko. Il va falloir le stopper. Pour cela, tu pourras récupérer des items très puissants, mais il faudra le tuer et alors tu auras prouvé ta valeur pour récupérer ces beaux items. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, c'est cool. Petit délire en version mode russe, même si ce n'est pas tellement l'accent russe et même si je ne sais même pas si Viktor Martchenko est russe ou pas. Puis je m'en fous un petit peu, c'est un petit délire. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, donc si vous ne l'avez pas compris, aujourd'hui on va se faire une petite stratégie avec ma olive hyper facile de façon à faire Viktor Martchenko. Full objectif, Leven trial. Alors qu'est-ce qu'on va gagner sur ce Viktor Martchenko ? Donc un trust muggle 4 étoiles, 10 000 jetons de raid, c'est très bien. Deux rares human tickets et aussi quand on va le tuer avec une lumière burst, on va choper un accessoire plus 28 d'attaque et plus def plus 3 et résistance au statut, 60%. Écoutez, c'est très bien, notamment sur un Willem par exemple, qui va récupérer de la résistance au statut 50% de base. Si vous le mettez ça, il est à 100%. Pourquoi pas ? Puis ensuite, il y a une matéria qui existe qui donne 50% de résistance au statut. Le cumul des deux sont pas mal sur un attaquant notamment. Et en plus, ça attaque plus 28. C'est très bien, donc on ne va pas cracher dessus. Surtout si on est free to play. Viktor Martchenko, qui es-tu patriote ? Rasse moitié humain, moitié machine. Voilà, donc ça sent la Olive. Level 99, 20 millions d'HP, c'est correct mais pas énorme. 10 000 MP. Attaque et magie, là on voit que ça envoie quand même 408, 392. Défense 108 et psy 70, donc on aurait préféré le taper à la psy en magie. Mais bon là, en l'occurrence avec Olive, on fait tellement man sur les machines, qu'on va taper sur la défense à 108 avec un attaquant physique du coup. Résistance élémentaire, disons que ce boss, il est fait pour Olive. Moins 50% de résistance à la foudre, c'est absolument génial. On adore. Résistance au break de statut, on peut rien lui faire. Pas de statut, pas de dodo. Les autres résistances, il est vulnérable à tous les breaks. Attaque, def, magie psy, c'est cool. Donc on va pouvoir le tuer en un tour. Au niveau de son pattern, en gros, il fait pas mal de choses. Il a pas mal de skills. Il inflige des paralysies, des blindes, des poisons, ce que vous voulez. Et en plus de ça, de temps en temps, il est immunisé à certains trucs. Enfin bon bref, il est assez chiant. Donc aujourd'hui, on va simplement le faire en un tour. Je vais vous expliquer comment. Grâce à une olive survitaminée et une stratégie un peu intelligente. En gros, qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, on va aller voir effectivement ce boss. Comment vous me choisissez ? C'est facile. Vous m'invitez sur Facebook. Fabrice Fernandez, Lord Fab. Et je vais apparaître dans cette liste-là. Vous m'invitez pas par idée, ça ne sert à rien. Vous m'invitez sur Facebook. Fabrice Fernandez, Lord Fab. Une fois invité, j'apparais dans cette liste et non pas dans votre liste d'amis. Donc là, vous me sélectionnez. Moi, je choisis personne. Et donc vous, vous aurez sélectionné quoi ? Vous aurez sélectionné une olive avec Diablo. Diablo, la chimère a un plus 50% de dommages contre les humains et plus 75% de dommages contre les humains. Tueur et tueur plus en physique. Donc, c'est génial. Emma Olive, comment elle est équipée ? Elle est équipée de son fuluro arme foudre simplement parce qu'il a moins 50 à la foudre. On va en profiter. L'épingle de pureté, pourquoi ? Parce que de temps en temps, en fait, il va nous faire du blind ce con-là. Donc, du coup, on n'a pas envie de ce blind. Donc, du coup, parce que ça pourrait vraiment nous contrarier. Donc, effectivement, on va simplement faire comme ça. Voilà. Contre le blind, les amis, contre le blind, j'ai dit. Voilà. Ensuite, tenue de l'UNES, la STMR qui est ici. Ça, c'est pardon, c'était la TM de Lotus Machina. Ensuite, la tenue de l'UNES, la STMR. Le carnet d'olive, c'est la STMR elle-même qui va lui donner un tue machine et puis surtout maîtrise des pistolets 50%. Le tissu du simulant, vous allez comprendre pourquoi tout de suite parce qu'on va mettre le cœur de lion et on va permettre d'augmenter l'attaque, les dégâts de la limite burst de 1,5 fois, 1,55 fois. Et en plus de ça, on va augmenter cette limite burst à chaque tour. C'est très bien. Le tue machine pour augmenter les dégâts contre les machines, le frigo et compagnie pour augmenter les dégâts contre les machines et en plus de ça, d'augmenter l'attaque. Et l'art de l'épée noire qui est la STMR de Dark Knight Cecil pour augmenter l'attaque de l'arme et l'attaque du personnage. Ce qui nous fait une attaque à 1779 qui est plus que correcte. Le seul perso qu'il vous faudra amener, c'est un Xon. Voilà. Complètement à poil. Donc, bonjour les nudistes. Et avec simplement Destructeur des Mondes ici. Pourquoi Destructeur des Mondes ? Parce qu'on va quand même avoir besoin de débuffer le boss. La technique marche aussi avec la journée de fou et marche aussi avec le skill que vous pouvez récupérer sur Omega. Mais forcément, Omega sera plus difficile. Donc, du coup, le rayon en particule. Voilà. Mais bon, du coup, c'est plus difficile. On l'a fait avec la journée de fou. Normalement, si vous avez fait Egeion, journée de fou, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, écoutez, que dire ? Eh bien, vous avez le tissu dissimulant à ce moment-là. Et si vous avez le tissu dissimulant à ce moment-là, à la place de mettre Xon, vous mettez une unité qui débuffe à 50 %, par exemple, ou un Warrior Flight n'importe qui qui débuffe à 45 ou 50 % la def. Vous lui mettez le tissu dissimulant. Et ensuite, vous faites ce que je vais vous dire là. Allez, c'est parti. On y va. Alors, grâce à mon ami Xon qui est ici, on va lui faire la fausse mort pour qu'il s'en aille sur un tour. Et lui, on va faire la dissimulation. Voilà, il va s'en ailleur aussi. Tac. Ce qui va se passer, c'est que la limite burst d'Olive va monter tout doucement, tout doucement. Xon, lui, est parti que pour un tour. Donc, à chaque fois, il faut répéter, répéter. Olive, elle, va partir entre 3 et 5 tours. Le Mortar vient de tomber. Donc, vous voyez qu'il a déjà enlevé 5 %, c'est pas mal. Et là, on continue jusqu'à ce que Olive revienne. Et quand Olive reviendra, on fera... Vous voyez que là, Olive, elle est partie 3, 4 tours. Elle va sûrement revenir dans un ou deux tours. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, elle aura fait 5 tours dehors. Entre 3 et 5, on ne peut jamais savoir. Là, elle va revenir, normalement. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc là, je répète, puisque je n'ai pas l'ensemble de la limite burst d'Up. OK ? Vous, vous pouvez avoir un Xon, comme je vous l'ai dit, pour faire ça. Ou alors un Tissi-Dissimulant, encore plus facile, avec un personnage. Alors, le personnage pour le Tissi-Dissimulant, ça peut être un Ace qui va débuffer foudre. Ça peut être un Seven qui va débuffer foudre. Ça peut être un Breaker qui va qui va breaker la Def, genre Hodesh, Warrior of Light. Enfin, honnêtement, il y a plein, plein, plein de solutions. C'est vraiment mon Olive qui fait le travail. Il vous faut soit le Tissi-Dissimulant, soit un Xon avec avec un des skills. J'en ai de fou. ou le truc d'Oméga, ou... Alors, j'ai dit le skill qu'on a emmené là, c'est-à-dire le Destructeur des Mondes. Donc là, je mets le Destructeur des Mondes sur ce monsieur. Voilà, tac. Hop, voilà. OK, pas de problème. Super, c'est très bien. Et là, qu'est-ce que je fais ? Je ne me rends pas la tête. Je sélectionne ici Xon. Je me le mets en cible. Ensuite, avec Olive, ici, je fais le tir valorisant. Ce qui fait que je vais tuer Xon, mais je vais quand même augmenter mon attaque et rajouter des... Entre guillemets... Regardez, regardez. J'ai augmenté mon attaque. Bon, je vais essayer d'y aller. J'ai beaucoup augmenté mon attaque, mais surtout, j'ai mis un Machine Killer. Et Olive a tellement de PV qu'elle va résister. Donc là, concrètement, j'ai augmenté mon attaque. Je suis à 2043 d'attaque. Donc, je vais passer de 1700 à 2043. En plus de ça, j'augmente les dégâts physiques contre les machines de 50%. Donc, autant vous dire. Là, j'ai mis la journée de fou... Pas la journée de fou, le destructeur des mondes. Donc, il est débuffé à 35%. Et là, du coup, maintenant, j'ai uniquement à faire clic droit. Mort venu d'en haut. Et là, regarde, Jean-Kevin, la puissance de Olive contre le Patriot Marchenko. J'appuie, et la mort va venir d'en haut. Attention. 3, 2, 1, c'est parti, mon kiki. Et voilà. Donc, concrètement, tout ça pour dire qu'avec une énorme unité comme ça, on fait des chocapics, quoi. Elle fait le café, Olive. Je vous le dis, elle fait le café. Voilà. Bref, vous avez plein de solutions. Si malheureusement, vous n'avez pas le tissu dissimulant et que vous n'avez rien du tout, à ce moment-là, vous emmenez un tank physique, vous emmenez un tank magique, et puis vous faites shooter Olive une ou deux fois. Normalement, elle va le tuer. Mais honnêtement, là, la stratégie est plutôt assez simple. En ce moment, j'aime bien les tissus dissimulants, les trucs comme ça. N'hésitez pas à avoir un gazon de côté. Gazon, c'est vraiment un perso qui est super. Vous pouvez prendre un autre perso qui fait ça. Il y a d'autres persos qui dissimulent comme zon et qui partent sur un tour. Si vous avez un autre perso, vous dites-moi dans les commentaires les autres qui font ce genre de choses. Vous pouvez le faire aussi. Il n'y a aucun problème. Voilà. En tout cas, j'espère que toi, camarade patriote, tu as aimé la vidéo. N'oublie pas de me faire un pouce bleu car si tu ne l'aimais pas, alors tu verras. Vladimir Poutine, méchant avec toi. Sur ce, voilà, il y en a encore qui ont critiqué « Oh, l'art de fab, c'est nul. » Jean-Kévin, il va me dire « Oh là là, l'art de fab, franchement, t'es lourd, avec tes accents, machin. L'humour, c'est pas pour moi. » Blablabla, blablabla, et blablabla. Bref, on s'en fout. C'est mes vidéos, je fais ce que je veux si j'ai envie de faire un accent à la con et passer pour un con. C'est mon problème. Sur ce, je vous fais une bise à tous. N'oubliez pas mon fucking pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada